Rodolphe Archibald Reiss est un personnage multifacette, fondateur de l'institut de police scientifique, professeur de criminalistique, en même temps rédacteur en chef de revue photographique, touche à tout en termes de photographie, aussi bien sous l'angle technique que sous l'angle artistique. Donc il est difficile de le classer. Si nous devions faire un choix, je le classerais bien évidemment d'abord comme un criminaliste et un enquêteur technique qui a adapté ses connaissances de photographie à la chose, à l'investigation. Et c'est probablement aussi par mon propre bagage que j'ai envie de le classer comme criminaliste. Je ne doute pas que certaines personnes le classeront comme artiste ou plutôt comme rédacteur ou comme homme de lettre. Alors effectivement, l'institut de police scientifique dispose dans ses caves de l'ensemble des archives photographiques de Reiss, sous la forme de plaques de verre, de clichés négatifs qui ont été stockés, qui représentent un travail colossal, probablement de l'ordre de 10 000 plaques dans différents formats, De ces 10 000 plaques actuellement, 3 à 4 000 ont été digitalisées et ont servi de base à la sélection qui est présentée aussi bien dans l'ouvrage que dans le musée de l'Élysée. Les plaques restantes restent à être digitalisées, indexées. C'est un travail qui est un travail de fourmi, qui demande beaucoup d'énergie et de connaissances aussi techniques pour les replacer dans un contexte et dans le cadre des archives papiers de notre fondateur. Et bien sûr, l'obstacle évident à l'exhumation de l'ensemble et à la préservation de l'ensemble, c'est un obstacle financier qui est non négligeable. Alors Reiss n'est pas le tout premier, mais un des premiers à faire une exploitation systématique de la photographie à des fins de préservation de la preuve et de documentation de la chose. Et donc, il développe aussi bien des techniques de prise de vue sur scène de crime pour fixer la scène de crime. Il développe aussi bien des techniques d'enregistrement des traces d'intérêt sur cette scène ou sur des objets associés à cette scène. Et donc, on doit à Reiss l'arrivée en Suisse et le développement de techniques qu'il a apprises à Paris auprès d'Alphonse Bertillon, qu'il va ramener à Lausanne, qu'il va déployer dans le cadre de son enseignement universitaire, dans le cadre de ses travaux d'expertise, mais aussi dans le cadre de l'enseignement qu'il assurera auprès des services de police. Et donc, on va avoir un essor important de cette photographie judiciaire au tournant du siècle passé avec l'arrivée de Reiss à Lausanne et l'implantation et le développement de l'Institut de police scientifique. Reiss va contribuer sur des techniques tout à fait particulières qui sont encore utilisées aujourd'hui. Il avait un talent du jeu avec la lumière et l'objet de manière à rétablir les contrastes et à les mettre en évidence, ce qui était rare. Et d'ailleurs, on le voit nettement sur les clichés de l'ouvrage, il est difficile de trouver un seul cliché de Reiss, technique ou artistique, qui soit mal exposé. Donc, il a un talent de jeu avec la lumière pour mettre en évidence les contrastes et d'équilibrer l'éclairage qui est véritablement rare et qui est, à moi connaissance, inégalé.